bienvenue sur la chaîne clairvoyance alors aujourd'hui je fais un tirage avec l'amethyst love pour les couples alors on y va ça commence déjà et on n'a pas encore coupé alors sur cette chaîne vous pouvez vous abonner vous pouvez aimer vous pouvez même partager ce tirage avec l'amethyst love prenez ce qui vous parle ce qui résonne chez vous prenez le sinon laisser laisser ça tomber vous dire alors pour les couples là il ya un choix mais c'est un choix qui en fait c'est une issue c'est pas un choix douloureux là je vois vraiment une issue là qui se présente derrière on a une rencontre alors pour les couples qui seraient sur le point de se séparer je vois il ya quelqu'un un des deux a fait une rencontre va faire une rencontre en tout cas c'est pas ça montre pas quelque chose de stable tout ça non parce que derrière on sort l'amour éphémère c'est s'il ya une séparation là dites vous que c'est pour quelque chose de de très éphémère donc ce soit vous ou l'autre c'est pas rien donc on y va alors l'amethyst si elle pouvait nous sortir des cartes sinon on va aller les chercher il m'a mis des jaunes des cartes alors c'est pas long quand on fait des cartes comme ça ouais ben là derrière il ya oui c'est l'éphémère c'est 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 de la tromperie c'est non ça on pourrait comparer ça une relation extra conjugale enfin ça crée ça crée une séparation cette histoire même si c'est très éphémère ça n'amène pas grand chose en tout cas on n'espérait pas que l'autre reste ouais ça amène des épreuves ouais donc on est bien sûr une séparation si ça vous parle ça alors c'est une séparation qui n'est pas forcément définitive mais ça va amener à une séparation tout de même alors si elle pouvait nous dire autre chose d'amethyst ça prend du temps il ya une attente la dernière une attente derrière cette séparation on espère en fait que l'autre reviennent sur sur ses actes en tout cas cette issue elle amène une transformation donc cette issue elle n'est pas pour moi c'est vraiment quelque chose de bien pour moi c'est ça concerne vous êtes beaucoup de femmes à regarder cette vidéo ça concerne votre partenaire on dirait on peut avoir aussi des couples homos mais en tout cas pour moi là ce sont les femmes qui sont dans l'attente de bon ben il y a une fin heureuse ouais ça manque de communication tout ça sur l'histoire de tromperie il ya en fait vous vous refusez le dialogue vous avez peur vous avez peur d'entendre ce que l'autre à vous dire pensant que s'il vous le dit c'est foutu alors c'est pas vrai c'est justement en communiquant que vous allez façon vous percer l'abcès là il ya vraiment il ya quelqu'un dans votre entourage là qui qui vous épaule et qui vous amène à plus de sagesse qui vous ramène à réfléchir un peu mieux sur la situation qui voit elle ou lui dans cette situation vraiment côté éphémère c'est ce que tu canis faut qu'on trouve un ouais parce que dans votre relation là l'issue c'est que vous allez voir vous êtes accompagné de quelqu'un avec qui vous avez un amour véritable et ça j'en doute pas vous êtes amoureux ou amoureuse de l'autre et on a de la réconciliation en dernière il ya de la réconciliation donc c'est vraiment il n'y a rien de grave là dedans mais bon il ya malgré tout vous sentez blessé alors il ya la réconciliation parce que il ya quand il ya cette attirance envers ce partenaire de vie malgré ce coup de canif vous êtes très attaché à cette personne mais là l'idéal ça serait de communiquer sur cette sur sur cette je sais pas comment dire sur cette escapade il ya vraiment l'idéal ça serait de communiquer parce que sinon ce qui va se passer sinon c'est que vous allez pas le digérer ce truc là et vous reviendrez toujours sur le passé ça va pas être confortable donc ok c'est pas simple mais allez-y percer l'accès discuter parce que franchement ça vaut le coup ça vaut le coup parce que moi je vois quelque chose de fort entre vous deux il ya vraiment quelque chose de il ya de l'amour et on va pas s'arrêter à ça quoi alors là je sors la séparation et le coup de foudre alors ça ça veut dire que le fait de se séparer de faire une pause dans cette dans cette situation de faire une pause ou faisant une en ayant cette séparation derrière ça ramène un coup de foudre en fait c'est la prise de recul c'est ce recul que vous prenez grâce à cette personne là qui vous est fidèle qui vient vous montrer un autre point de vue elle vous fait remonter en fait à la surface tout côté amoureux que ben qui s'est un peu effacé du fait de cette trahison trahison qui reste éphémère je vous rappelle ce coup de canif au contraire non franchement là il ya une réconciliation donc vos doutes vos questions et vos peurs sont effacés à les y communiquer percer l'abcès parce que à mon avis la réparation de cette blessure sera faite grâce à la communication par les ans n'ayez pas peur donner votre ressenti et moi je vois vraiment quelque chose qui se termine bien à condition de communiquer sinon vous resterez là dessus pendant des années voilà pour ce tirage je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt